Salut les terriens, j'espère que vous êtes en pleine forme pour affronter cette nouvelle année. Une année pleine de changements, vous avez vu derrière moi je n'ai plus le même décor, c'est normal, je viens de déménager. Et en parlant de changements, eh bien également j'ai décidé de tourner maintenant sans prompteur. Avant j'avais mon texte qui s'affichait devant moi. Cette année on va essayer de faire un petit peu plus naturel et je vais toujours essayer de donner le meilleur de moi-même pour ça. Allez, c'est parti, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. 2021 était une année record pour les lancements spatiaux avec 145 décollages. Forcément tous n'ont pas réussi et je vous propose maintenant un classement de mes 8 ratés préférés. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que l'année 2021 fut très riche en événements spatiaux, que ce soit sur les lancements ou les missions interplanétaires. Ce sont des dizaines de succès auxquels nous avons pu assister, dont le plus récent est bien sûr l'envoi du télescope spatial James Webb le 25 décembre dernier. Cependant il faut rester humble et ne pas oublier que conquérir l'espace reste compliqué et risqué pour tous les acteurs du spatial, aussi bien pour les jeunes startups du New Space que pour les grands acteurs institutionnels. D'ailleurs de nombreux échecs ont aussi eu lieu sur l'année 2021, et pour ce premier journal de l'espace de l'année, on démarre en douceur avec un classement de mes préférés. Une fois n'est pas coutume, commençons par le secteur militaire qui n'est pas en reste, puisque c'est un missile hypersonique de nouvelle génération AGM-183A de l'US Air Force qui a échoué dans sa mission le 5 avril 2021. En effet, le lancement aérien ne s'est pas déroulé comme prévu, il ne s'est pas déployé à partir de son avion porteur B-52, et l'avion est retourné à la base aérienne Edwards en Californie avec le missile toujours attaché. Tous les échecs ne se ressemblent pas, et il s'agit cette fois d'un satellite espion russe appelé Cosmos 25-51 qui est revenu sur Terre prématurément le 20 octobre, créant une boule de feu très visible à travers le Midwest américain. Lancé le 9 septembre par une fusée Soyuz, le satellite de reconnaissance a subi une défaillance critique ne lui permettant pas d'atteindre son orbite, et compte tenu du caractère secret de sa mission, très peu d'informations ont été communiquées. Néanmoins, personne ne s'attendait à ce que cet engin d'environ 500 kg ne se transforme en menace pour les habitants américains, signe qu'il était devenu réellement incontrôlable. La Corée du Sud est bien décidée à entrer dans le cercle fermé des pays pouvant accéder à l'espace, et son pari a quasiment été tenu lors du premier lancement le 21 octobre de sa nouvelle fusée baptisée Noury. En effet, le lanceur a bien atteint son objectif à 700 km en orbite, mais le satellite embarqué a subi lui une défaillance ne lui permettant pas de rallier sa position finale. Même si le lanceur n'était pas ici en cause, une fois que Noury aura réussi à pleinement exécuter sa mission, elle deviendra la première fusée sud-coréenne capable de soulever une tonne en orbite terrestre, ce que seuls 6 pays ont accompli au niveau national à aujourd'hui, la Russie, les Etats-Unis, la France, la Chine, le Japon et l'Inde. D'ailleurs, du côté de l'Inde, c'est le lanceur GSLV qui a subi une panne le 12 août lors de son 17ème lancement, avec à son bord EOS-03, un nouveau satellite indien d'observation de la Terre. Peu de temps après le décollage depuis le centre spatial Satish Dawan sur l'île de Sri Arekota, dans l'est de l'Inde, le troisième étage de la fusée ne s'est pas allumé comme prévu, a rapporté un responsable de l'ISRO, l'organisation indienne de recherche spatiale. Il faut en effet savoir que le lanceur GSLV est réputé moyennement fiable et a déjà connu 6 échecs en seulement 14 tirs depuis 2001. Et oui, comme vous le voyez, quand je vous dis que dans le spatial rien n'est jamais acquis, je n'exagère pas. La Chine possède également ses propres acteurs du New Space et ceux-ci semblent confronter aux mêmes problèmes que leurs homologues occidentaux. En effet, c'est la société iSpace, une des start-up créée à la suite de l'ouverture au secteur privé par les autorités chinoises en 2014 du marché du lancement des satellites qui a connu deux échecs successifs de son lanceur Hyperbola One le 1er février et le 3 août 2021. Les rares images disponibles du lancement montrent le véhicule en difficulté juste après le décollage, suivi d'une désintégration totale quelques minutes plus tard. Chez le néo-zélandais Rocket Lab, on n'est pas en reste puisque c'est le 15 mai 2021 qu'un lanceur électron de Rocket Lab n'a pas réussi à atteindre l'orbite après une anomalie sur le deuxième étage au cours des premières minutes du vol. Deux satellites d'observation de la Terre, des sociétés Black Sky et Space Flight ont été perdues lors de l'incident. Depuis, Rocket Lab a su apprendre de ses échecs et au cours des mois qui ont suivi, plusieurs lancements ont été effectués avec succès et un nouveau lanceur, la Neutron, a même été présenté par son PDG Peter Beck le mois dernier. Tout n'a pas été évident non plus pour Firefly Aerospace, une entreprise américaine créée en 2014 et basée au Texas qui développe un mini lanceur baptisé Alpha. Après avoir décollé de la base de Vandenberg en Californie le 2 septembre dernier, la fusée n'a jamais atteint l'espace puisqu'après quelques minutes de vol, le véhicule à deux étages a rencontré un problème et a dû être détruit volontairement pour terminer son vol en gigantesque boule de feu. L'examen des données de vol a indiqué qu'un problème électrique avait provoqué l'arrêt de l'un des quatre moteurs du premier étage. A ce jour, le prochain lancement n'a pas encore été programmé et compte tenu de la concurrence féroce sur ce segment, l'entreprise songerait plutôt à abandonner ce lanceur pour sa version plus puissante baptisée Beta. Et enfin, mon préféré, la jeune société californienne Astraspace, créée en 2016, a subi un important échec avec un vol d'essai orbital avorté le 28 août 2021. Juste après le lancement de son véhicule Rocket 3.3 depuis le complexe du port spatial du Pacifique sur l'île Kodiak en Alaska, la fusée a subi une anomalie sur l'un de ses moteurs et le vol a dû être interrompu. Souvenez-vous, les images du décollage montraient la fusée se déplaçant latéralement plutôt que vers le haut pour ensuite réussir à s'élever doucement pour atteindre une altitude de 33 km dans le ciel avant d'être détruite. Fort heureusement, le 20 novembre dernier, la société a finalement atteint l'orbite avec succès pour la première fois et prévoit maintenant d'autres lancements en 2022. Comme quoi, la persévérance paye toujours. Et un petit bonus pour la route sur un lancement qu'il n'avait pour le coup rien de spatial puisque nous restions ici dans la basse atmosphère mais les images étant tout simplement spectaculaires, je ne pouvais pas rester sans rappeler l'échec du Starship SN9 en tout début d'année qui nous avait provoqué bien des émotions succédant ici au vol de son grand frère le Starship SN8 mais qui a terminé finalement dans le même état, c'est-à-dire une gigantesque explosion au sol après un rallumage des moteurs un peu tardif et manquant de puissance pour retourner la bête et permettre un atterrissage à la verticale. Et on continue notre tour du monde spatial pour voir un petit peu ce qui se profile en 2022. Après une année 2021 riche en événements spatiaux exceptionnels avec pour n'en citer que quelques-uns l'atterrissage des rovers Perseverance et Jujon sur Mars, le premier vol d'Ingenuity, le lancement de la mission DART, les missions sur l'ISS dont celle de Thomas Pesquet, les premiers vols touristiques suborbitaux et orbitaux avec Inspiration4, le lancement de Tianhe, le premier module de la station spatiale chinoise, l'atterrissage réussi du Starship SN15 et bien sûr le lancement de l'exceptionnel James Webb Space Telescope. 2022 semble également très prometteur tant le secteur semble en ébullition. Du côté des Etats-Unis, les vols vers l'ISS avec les fameux vaisseaux Crew Dragon de SpaceX vont s'intensifier, mais également via des sociétés plus modestes telles que Axiom Space dont ce sera la première mission entièrement privée vers la station spatiale. C'est aussi et surtout du côté du programme Artemis qu'il faudra s'attendre à de belles images avec le lancement tant attendu de la fusée SLS marquant le retour des Américains dans le jeu de la conquête lunaire. N'oublions pas non plus SpaceX, dont le décollage du Starship pour un vol orbital devrait normalement avoir lieu en février. La Russie de son côté entend bien revenir au premier plan en effectuant un lancement vers la Lune de sa sonde spatiale Luna 25 en mai, une première depuis 46 ans. Également, au moins 5 fusées russes doivent s'envoler vers l'ISS, dont deux missions avec des touristes de l'espace. Il faut savoir que l'on s'attend également à d'importantes annonces concernant la construction d'une future station spatiale russe. Et sur Terre, c'est le nouveau centre de recherche spatiale de Moscou qui sera inauguré, avec un bâtiment principal censé rappeler la forme d'une fusée avec une hauteur de 248 m. C'est deux fois plus grand que le Starship, mais pour le coup ça restera bien cloué au sol. La Chine, qui a brillé en étant la nation qui a effectué le plus grand nombre de lancements en 2021 avec 55 tirs, passant devant les Etats-Unis, souhaite réaliser d'ambitieux projets spatiaux en 2022 dont l'achèvement partiel de sa station spatiale Tiengong qui semble sa priorité absolue avec l'envoi de deux autres modules et plusieurs missions de ravitaillement et de vols habités. N'oublions pas cependant l'exploitation des données du rover lunaire Yutu-2 et du rover martien Giugon qui en 2022 continueront à plein régime. Pour l'Europe, ce sont des résultats spectaculaires qui sont attendus des missions scientifiques en cours, mais également une année passionnante pour les astronautes européens. L'italienne Samantha Cristoforetti devrait entamer sa deuxième mission spatiale en avril et devenir le commandant de l'ISS, tandis que son collègue allemand, Mathias Morer, doit lui terminer son séjour de recherche de 6 mois à environ 400 km de la Terre en avril. Du côté des sondes d'exploration, c'est en mars que Solar Orbiter, lancé en 2020, s'approchera du Soleil jusqu'à 50 millions de kilomètres et sera alors le deuxième engin le plus proche du centre du système solaire, le premier étant bien sûr la sonde solaire Parker qui passera vraiment juste à côté du Soleil à moins de 10 millions de kilomètres. Concernant maintenant la grande star de cette fin d'année, le télescope spatial James Webb, les Européens, Américains et Canadiens qui travaillent ensemble sur ce télescope spatial le plus cher jamais construit espèrent les premières observations à partir de mi-2022. N'oublions pas également cette année la deuxième partie de la mission ExoMars qui après de nombreux retards doit enfin décoller vers la planète rouge en septembre avec le rover Rosaline Franklin à son bord s'il n'est pas encore reporté. Le Japon de son côté poursuivra en 2022 ses plans pour sa propre mission d'exploration de Mars avec son projet MMX consistant à envoyer une sonde de collecte d'échantillons vers Phobos, une des deux lunes martiennes en 2024. L'Inde tend à devenir un acteur de plus en plus important dans le monde du spatial avec l'envoi de la sonde Chandrayaan-3 censé se poser sur la Lune après la première tentative ratée en 2019 de Chandrayaan-2, son prédécesseur. Pour terminer, c'est l'un des pays les plus riches au monde, les Émirats Arabes Unis qui depuis quelques années met les bouchées doubles pour développer son programme spatial avec un budget équivalent à un cinquième de celui de la NASA. En 2022, les Émirats Arabes Unis ont prévu l'alunissage d'une sonde sur notre satellite naturel, la Lune, et l'atterrissage d'une autre pour explorer Vénus en 2028. Rappelons d'ailleurs qu'en février 2021, la sonde spatiale émirienne appelée Hope a été mise en orbite autour de Mars pour notamment étudier son climat. C'est donc une année spatiale 2022 encore très riche que toute l'équipe du journal de l'espace aura à cœur de vous faire découvrir de semaine en semaine. Alors parions que le James Webb devrait nous émerveiller avec de fantastiques découvertes et que le très attendu décollage du SLS lancera pour de bon le programme Artemis, tandis qu'Elon Musk continuera certainement à nous abreuver de tweets défiant l'imagination. Et c'est parti pour le traditionnel zapping du journal de l'espace ! Tout se passe au mieux pour le télescope spatial James Webb qui a commencé sa délicate transformation dans l'espace en dépliant lentement son bouclier thermique dont le rôle essentiel est de protéger efficacement les instruments scientifiques de la chaleur du Soleil. La séquence a donc commencé par l'ouverture des deux structures support, une à l'avant et l'autre à l'arrière, puis s'est terminée par le déroulement du fragile bouclier thermique qui, je vous le rappelle, est constitué de 5 couches d'un tissu métallisé très mince. Une fois le bouclier en place et après avoir longuement et soigneusement vérifié le fonctionnement des dizaines de mécanismes et mini-moteurs, la NASA a finalement décidé de lancer l'ultime étape de tension et ce sont les 5 couches qui se sont finalement détachées les unes des autres sans encombre. Les dernières informations que nous avons, c'est que le miroir secondaire s'est bien déployé ainsi que les radiateurs amovibles qui permettent de refroidir les instruments. Tout semble donc bien se passer pour le James Webb. Toujours à l'affût de la moindre information, nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les semaines à venir, donc restez à l'écoute du journal de l'espace. Comme nous le disions juste avant, tout semble bien se passer pour le James Webb et c'est tant mieux car grâce à la fusée Ariane 5, le télescope James Webb pourra fonctionner deux fois plus longtemps que prévu dans l'espace. Et oui, c'est l'ESA qui a annoncé la bonne nouvelle le 29 décembre 2021 en indiquant que le lancement avait été d'une telle précision que l'engin astronomique n'aura pas besoin de trop solliciter ses réserves de carburant, ce qui permet de prolonger ses durées de vie de 5 ans pour un total de 10 années assurées de fonctionnement. Pour rappel, c'est bien le carburant qui conditionne la durée de vie du James Webb car il sert d'une part à ajuster le vol jusqu'à sa destination et son insertion en orbite au point de Lagrangèle 2 et d'autre part à le maintenir en place au cours des années et à pointer l'engin vers des cibles d'intérêt astronomique. Grâce à ce bonus inespéré offert par Ariane et ses ingénieurs, les scientifiques espèrent accroître leur connaissance sur les trous noirs, les premiers temps de l'univers après le Big Bang, la constitution des étoiles et des galaxies ou encore des exoplanètes, y compris celles ayant des propriétés favorables à l'apparition de la vie. Voilà qui promet mes chers terriens de fantastiques découvertes pour les prochaines années. Le patron de SpaceX estime qu'il n'empêche rien les autres acteurs de multiplier les lancements de satellites dans l'espace, mais le problème de pollution lumineuse ou de risque de collision sont absentes de sa réflexion. Elon Musk est formel, il y a de la place pour tout le monde dans l'espace pour lancer autant de satellites que nécessaire. L'espace est juste extrêmement gigantesque et les satellites sont vraiment minuscules, a-t-il assuré dans une interview au Financial Times le 29 décembre 2021 ? Cette réponse, un brin provocatrice, survient à la suite d'une récente polémique lancée par la Chine qui a signalé aux Nations Unies deux événements en 2021 au cours desquels les satellites Starlink de SpaceX auraient menacé la sécurité de sa station spatiale. Venant d'un pays ayant volontairement détruit un de ses satellites en janvier 2007, la critique est un peu malvenue, mais compte tenu de la menace qu'elle représente pour l'orbite basse et également de leur énorme potentiel financier, les mégaconstellations n'ont pas encore terminé de faire parler d'elle, loin de là. La mission Dart, qui va prochainement servir de démonstrateur pour dévier l'astéroïde Dimorphos, a pris ses toutes premières photos. Ce sont des images très importantes car elles prouvent que la caméra embarquée à bord n'a pas souffert lors du décollage et compte tenu de l'extrême sensibilité de l'engin, c'est un exploit. La NASA explique d'ailleurs sur son site que les composants de l'instrument télescopique de l'engin sont sensibles à des mouvements aussi infimes que 5 millionièmes de mètres. Un tout petit déplacement d'un élément de l'instrument pouvait poser de sérieux problèmes. Les dernières images que prendra Dart devraient être assez impressionnantes car pour s'entraîner à dévier un astéroïde, cette mission va en effet employer les grands moyens et venir carrément s'écraser sur sa surface. L'événement risque d'être d'une rare intensité car nous devrions justement pouvoir observer les derniers instants de vie de la sonde grâce à cette caméra. Rendez-vous donc en 2022 pour un crash test en direct, encore un événement qu'il ne faudra surtout pas rater cette année. Enfin, cette semaine, le Journal de l'espace voulait aussi rendre hommage à deux personnages qui ont marqué le spatial en rendant plus accessible notre passion commune dans un style qui leur était propre et que nous n'oublierons sans doute pas de si tôt. Le Journal de l'espace souhaite donc un bon voyage vers les étoiles à Igor et Grishka Bogdanov qui viennent hélas de nous quitter. Merci d'être allé jusqu'au bout de la vidéo surtout comme d'habitude n'oubliez pas le pouce bleu et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle façon de filmer. Je vous retrouve mardi pour un prochain Le Saviez-Vous en attendant et bien continuez de prendre bien soin de vous Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501